Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule Dragon Ball Fighters exclusivement consacrée au prochain V-Jump Magazine. Mécanique de gameplay et nouveaux personnages sont au programme de cette 34ème capsule. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! A quelques jours de l'édition 2018 de la Jump Festa, qui aura lieu le week-end du 16 décembre 2017 et qui est censé révéler du contenu avec notamment un trailer pour Dragon Ball Fighters, les pages du prochain magazine V-Jump ont comme à leur habitude, fuité avant l'heure et offert de belles informations sur le jeu. Nous y apprenons dans un premier temps la présence au casting jouable de Hit, Beerus et Goku Black ainsi que le descriptif de quelques-unes de leurs attaques. Pour commencer, le style de gameplay de Hit est basé sur les attaques et déplacements instantanés. Il usera notamment de son Toki Tovashi en guise d'ultimate. Pour rentrer dans les détails, lorsque vous utiliserez votre ultimate, le temps sera stoppé pendant un bref instant, ce qui vous laissera une opportunité pour appliquer autant de dégâts que possible à l'adversaire qui y seront comptabilisés une fois que le temps aura repris son cours. Côté statistique, ses points forts sont sa force, sa vitesse et sa technique. Il s'agit ici d'un personnage loin d'être basé sur le jeu de projectiles. Beerus se servira de ses orbes de destruction qui limiteront les déplacements de l'adversaire grâce à la possibilité de les placer un peu partout sur l'arène de combat. Tout comme des mines, celles-ci exploseront au contact de leur cible. Quant à son ultimate, il s'agit d'une projection spéciale dans laquelle Beerus tape du doigt votre front. Que dire si ce n'est qu'il excelle dans tous les domaines, à savoir la puissance, la vitesse, la portée, la technique et l'énergie. Goku Black Rosé pourra compter sur son Shineretsu Zan et sur l'aide de Zamasu pour attaquer ses adversaires. Par exemple, ils exécuteront ensemble une grande orbe d'énergie où lors d'un kamehameha, Zamasu tentera d'immobiliser l'adversaire. Et enfin, se cloner tout en se servant de ses différentes versions de Shineretsu Zan feront office d'ultimate. Goku Black Rosé sera tout comme dans le manga, un combattant très dangereux. Avec des points forts en vitesse, portée et énergie, sa puissance et sa technique ne sont pas pour autant négligées. Ces pages du V-Jump nous ont aussi donné plus de détails sur deux éléments de gameplay dont l'un est déjà connu et concerne les Dragon Ball. Comme vous le savez, les boules de cristal s'obtiennent selon certaines conditions comme notamment la longueur des combos. Une fois les 7 boules de cristal récoltées, Shenron apparaît et ce que l'on savait déjà si toutefois vous suivez les capsules Dragon Ball Fighters est donc confirmé. Les choix qui vous seront proposés sont soit récupérer tous vos points de vie, ressusciter un allié à terre en lui octroyant 20% de vie, recharger votre icône de Sparking Burst ou en rajouter une si elle n'a pas été utilisée et voir ses points de santé en constante récupération. Pour terminer, des scènes cinématiques particulières reprenant les scènes du manga peuvent avoir lieu avant et après les combats si le joueur remplit certaines conditions. Krill interassé par Freezer, Yamcha surpris par un Saibaman et même Majin Bujutsu luttant contre le Genki Dama en sont quelques exemples. D'ailleurs, ceci nous pousse à nous questionner quant à la présence du Genki Dama dans le jeu. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre les annonces officielles de Bandai Namco. C'est ainsi que se clôture cette capsule Dragon Ball FighterZ. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou mon compte Twitter car comme vous le savez, on se retrouve aux prochaines nouvelles. A plus !